Musique Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Nous sommes lundi, donc c'est une nouvelle semaine qui reprend Et j'ai énormément de choses à vous dire J'attends que les enfants aillent à l'école et je vous explique tout ça Là il est 8h10, donc tout le monde est prêt Il n'y a plus qu'à mettre les chaussures, les manteaux Et on va aller gentiment à l'école Ce matin Arthur va visiter une boulangerie Enfin oui, je vous le dis Du coup voilà, c'est parti, les chaussures et on va à l'école Alors là c'est bon, je viens de déposer Arthur et Victor à l'école Et je voulais vous reprendre par rapport à plusieurs choses Notamment en premier le live En fait avec mon ordinateur Mon ordinateur ça ne va pas du tout du tout J'ai un ordinateur on peut le dire de crotte Et du coup le live ça ne marche pas avec ma version de je ne sais pas quoi Bon bref, c'est la cata Donc tant que je ne change pas d'ordi En gros le live sur mon pc c'est mort Voilà, donc ce que je peux faire C'est pour ceux qui ont Instagram Donc je pense, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans mes abonnés qui ont Instagram Et qui me suivent sur Instagram Du coup on pourrait faire un live On pourrait faire un live sur Instagram Ça pourrait être une solution comme une autre Mais voilà, je ne peux pas du tout faire J'ai vérifié, j'ai fait des essais, j'ai fait des tests ce week-end Il n'y a rien à faire Il faut que je télécharge plein de trucs Mais avec mon pc c'est mort Parce qu'au niveau de la mémoire, je n'ai pas beaucoup de mémoire Donc du coup, je ne vous passe les détails Mais en gros il me faudrait un autre pc Donc là je n'ai pas prévu d'en changer maintenant Donc bref, voilà pour le live Si ça vous intéresse, au niveau des horaires vous m'avez dit en commentaire Donc voilà, pour la plupart c'est en général soit le soir soit le week-end Donc je vous dirai Mais je pense que je ferai ça pendant les vacances d'Anthony Donc la semaine prochaine Voilà, peut-être, je ne sais pas trop quand Je vous redirai ça en tout cas Mais plus sur Instagram Parce que je ne peux vraiment pas le faire autrement Voilà Sinon, quoi d'autre ? Au niveau, pour faire un petit bilan de tout ce qu'on doit faire en travaux, dans la maison, etc Il y a plein de choses que je voulais vous dire Parce que, en fait, je vous avais expliqué que dans le garage On voulait faire notre chambre Pour que les enfants puissent avoir chacun sa chambre On est toujours dans l'objectif que chacun ait sa chambre Sauf qu'on ne va pas la faire dans le garage, notre chambre Je vous explique En fait, à la base, nous, dans notre maison On a des combles qui sont un peu, ce qu'on appelle les combles perdus Puisqu'il y a des, je ne sais pas les termes exacts Mais bref, il y a du bois, de la charpente qui est comme ça Et du coup, on nous avait dit au départ Que, ben non, on ne pourra pas faire les combles On ne pourra pas ménager nos combles On nous a dit une version comme ça La première version La deuxième version, on avait parlé avec une autre personne Qui a construit notre maison Parce qu'il y avait plusieurs personnes Enfin bref, je vous passe les détails Il y avait plusieurs personnes au bureau de vente, etc Donc je vous passe vraiment ces détails-là Mais voilà, qui nous a dit, notre deuxième personne Si, si, on peut totalement le faire Donc bref, on avait deux versions Et on s'est dit, ben on ne sait pas trop si on a le droit de le faire Et là, on a vu que dans notre quartier Justement, la même maison que nous Voilà, la même maison On a vu que la même maison que nous Donc, c'est un voisin mais qui est trois roues plus loin Deux roues plus loin Trois roues plus loin Bref, a fait donc ses combles Donc, voilà, on en a parlé avec, enfin dans le quartier Le voisinage, etc Et donc c'est totalement faisable Et du coup, ça On est vraiment content Oui Mais du coup, voilà Ça va être encore re des travaux supplémentaires Re des grosses, grosses dépenses supplémentaires Parce que là, clairement, ça sera la dépense Une dépense de dingue Mais, voilà Ça sera pour nous une grosse surface Parce qu'il y a environ 25-30 mètres carrés Donc, franchement, on peut faire une belle chambre Et un bureau Parce que moi, il me faut vraiment un bureau J'ai pas la place dans la maison De me faire, de mettre mon PC nulle part En fait Donc du coup, je suis sur le bar actuellement Et c'est pas forcément très pratique Voilà, c'est pas très pratique Donc du coup, voilà Si on peut faire une chambre pour nous Et un bureau Aussi, ça serait parfait Et en même temps, au niveau des fenêtres On aurait des vraies fenêtres Enfin, des vraies fenêtres On aura de la vraie lumière naturelle Qui va rentrer dans notre chambre Alors que dans le garage Je sais pas comment on aurait fait Franchement, je sais pas du tout Comment on aurait fait Parce qu'on a la porte qui va dans le jardin On n'a pas le droit de la modifier Enfin, en tout cas On n'a pas le droit d'en faire une fenêtre Donc du coup Donc du coup, ça aurait pas été Voilà Ça aurait pas été jouable Donc voilà Nous sommes en direct de la déchetterie Et on a vidé encore pas mal le garage Je vous montrerai Là on est surmotivés pour tout ce qui va être Des encombrements et tout Les enfants grandissent Donc on se sent un peu obligés Pas obligés Mais ça nous fait plaisir De tout remodifier De tout réagencer Et franchement, ça fait un bien fou De trier, de vider De vider la maison Ça fait vraiment plaisir Enfin, voilà On arrive mieux à ranger Il y a moins de bazar C'est beaucoup plus Voilà On sait ce qu'il faut Enfin, c'est carrément mieux Même pour le nettoyage Ça facilite vachement la vie Et dans le garage Maintenant, les enfants On commence à leur mettre des jeux Bon bah Willou Il écoute la musique derrière Encore et toujours Et du coup Dans le garage On commence à les voir Beaucoup plus clair On va commencer à leur descendre Des jeux Et on fera l'isolation Là, dans les Enfin, cet été Voilà Ça va commencer à se faire Donc franchement Ça fait vraiment du bien Le soleil est là Enfin Il fait vraiment beau Il prévoit du beau temps Pour toute la semaine Donc franchement C'est le moment De refaire son nettoyage De retrier De re-tout ranger On a le moral Donc voilà Donc on en profite Anthony, hier Il a monté Cette petite étagère-là Qu'on a trouvé Sur le site de Verbe Odé Avec des petits Des petits portementaux Enfin, des petites patères Voilà Pour pouvoir accrocher Bah là, on a mis son peignoir Et puis des vêtements Qui sont pas forcément sales Qu'il a mis une journée On les mettra là Là, c'est sa petite photo De quand il était un petit bibounoute Bah c'est toujours un bibounoute Mais voilà On a encore un plus petit Et du coup Anthony l'a aussi fixé celle-là Oui, attends J'avais mon coeur Et du coup Juste en dessous Là, il y aura Une petite table Mais je vous en dis pas plus Parce que je vais vous faire Un room tour Bah de sachant Quand elle sera finie Avant, après Avec la déco Tout ça Alors Donc là, il est à peu près 16h Enfin, 15h30 Je vais dire 16h Mais 15h30 Je viens de nettoyer Absolument Tout le jardin Enfin, tout le jardin J'ai nettoyé J'ai enlevé la bâche Qu'on avait sur notre table De jardin Je vous montrerai ça après Et j'ai aussi Nettoyé la table Il y avait plein Plein d'araignées Mais des énormes Des énormes Des énormes araignées Franchement Ça fait flipper Heureusement On était dehors Donc du coup Je les ai juste chassées Comme ça au balai C'était bon Mais ça fait vraiment du bien De nettoyer On sent que c'est l'été Qui arrive Enfin, vraiment C'est vraiment bien Donc du coup Là, Willou Il est encore à la sieste Donc franchement C'est qu'il était vraiment Bien fatigué Et donc voilà Par contre La dalle Elle est dans un état Elle est noire Donc du coup On va la nettoyer Je pense pendant les vacances D'Anthony Parce que là C'est vraiment la cata C'est vraiment noir Noir, sale Sale, vraiment sale Du linge J'ai encore pas mal De linge à faire Du coup J'ai enlevé Toutes les housses De tous les coussins Donc là Je vais aller les laver Et on sera bon Alors donc au niveau De la table Ça donne ça J'ai tout enlevé Les housses Je les ai retirées Donc du coup Je vais les nettoyer Et la table Elle est bien brillante Donc ça c'est top Par contre La couleur de la dalle Ça c'est pas possible Donc du coup Ça c'est pareil Ça va être à nettoyer Nettoyage La différence entre la table Où était posée la table Et là C'est vraiment la catastrophe Donc du coup Voilà J'ai nettoyé ça Ça fait un bien fou Et là Je suis en plein En train de faire Les carreaux A l'extérieur En train de Oh Qu'est-ce que tu fais Debout mon chat Tu vas tout mouiller Debout Ouais je sais pas moi Regarde moi Regarde moi Alors donc là Je vais me préparer Un petit thé Un thé matcha Et en fait Ça revousse Vraiment Quand on est fatigué Quand on a un coup de bar Comme ça Vers 17h38 Vers 18h J'ai pris des petits gâteaux Tout à l'heure Avec Willou À Carrefour Market C'est des gâteaux Comme ça au miel Ils sont vraiment pas mauvais Donc du coup Je vais m'en prendre Un comme ça Avec du thé matcha Que je vais venir fouetter Avec ce fouet Enfin je connais pas trop La technique Enfin je suis débutante En thé matcha Donc du coup Je le fais approximativement Mais ça me rebooste quand même Alors alors Je suis en pleine préparation De hachis parmentier J'ai acheté de la viande hachée En promo À la boucherie Donc ce matin Et du coup Bah voilà Je me suis dit Voilà je vais prendre de la viande hachée On mange très peu de viande rouge Comme vous avez pu le constater C'est très rare Mais quand il y a des promos J'en prends quand même Voilà Et du coup Là je vais écraser en prums La purée Et ensuite Donc Bah je vais laisser cuire tranquillou La viande avec les oignons Je vais rajouter du poivre Un petit peu d'épices Que j'aime bien Et je mettrai tout ça Au four pendant Je sais pas A peu près 10 minutes Voilà à peu près Le temps que ça gratine bien au dessus Enfin bref C'est parti Purée Et pour la purée Ah oui je vous montre Je prends le baby cook Voilà je fais plusieurs tournées Mais je prends le baby cook Parce que du coup Bah j'ai le baby cook Donc voilà C'est parti C'est parti Alors la purée est prête La viande hachée n'est pas encore tout à fait cuite Qu'est-ce qu'il y a Victor ? Bon alors la purée c'est bon La viande hachée ça arrive Le four est allumé Donc le haché parmentier Il va bientôt pouvoir dorer Se dorer la pilule C'est parti Alors pour ce faire Je mets d'abord de l'huile d'olive Comme ça dans le plat Voilà généreusement Ensuite je vais venir poser la viande hachée La viande hachée Oui ça cause des graines La viande hachée vient d'être mise Voilà comme ceci Et je vais rajouter la purée Alors je viens de mettre la purée Et j'ai saupoudré le tout Avec de d'ail et de fines herbes Un petit mélange comme ça Pour donner un peu plus de goût Et là je vais venir ajouter L'émantale Pour gratiner tout ça Et voilà Donc je vais enfourner pendant Je sais pas à peu près 10 minutes Et ça sera bon Il est pas très bien bien gratiné je trouve Oh ça va ça va Ça va ça va ça va Ça aurait pu être pire Donc on va voir En découpant ce que ça va faire S'il va se tenir S'il va tout va dégouler Alors donc là les enfants sont au lit Du coup moi ce soir je dors avec un cardoun En fait c'est un ruban Qu'on met autour des cheveux Et qu'on serre très fort Pour éviter Bah que déjà Enfin pour les garder bien lisses Et ça fait un peu comme un brushing Sans chaleur Sauf que quand même C'est pas pareil qu'un brushing Les cheveux sont pas aussi raides Qu'avec un brushing Mais y'a pas tous les frisottis Que les cheveux ont habituellement Donc ça les rend quand même plus lisses Plus doux Plus ce qu'on veut Et ils s'en mêlent pas Parce que moi mes cheveux C'est une vraie tête à nœuds Il suffit que je dors me détacher Je me réveille J'ai des nœuds partout Donc là avec ça au moins Mes cheveux n'ont pas de nœuds C'est pas spécialement inconfortable De toute façon moi quand je dors Voilà Et j'avais acheté ça sur un site Je sais plus du tout Enfin vous tapez cardoun sur internet Et puis vous en avez Je crois que c'est cardoun shop De tête comme ça C'était un truc tout simple J'avais pris je crois le premier Qui venait sur internet Et ils m'ont livré assez rapidement Et ça coûte pas du tout cher Voilà Pour celles qui veulent tester Si je retrouve le lien Je vous mettrai Enfin le lien Enfin le site internet Je vous mettrai ça en bas Voilà Donc j'espère que ce vlog Vous a plu Je voulais aussi vous dire Par rapport au site internet Donc ça avance Ça avance Demain je continue Il commence à prendre La forme que je veux Voilà Enfin je vous en dis pas plus Vous verrez Quand ça sera terminé Donc j'espère que ce vlog Vous a plu Je vous laisse Et je vous dis donc A bientôt Peut-être à demain Je ne sais pas Pour une nouvelle vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501